Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Boba termine Tony Yoka. C'est ça de se faire la main sur des garagistes. Boba s'en prend à Tony Yoka après sa défaite contre Martin Bacol. Rappeur, acteur, politique, sportif, Boba n'évite personne quand il s'agit de clasher et prend même un malin plaisir à le faire. Après la défaite de Tony Yoka face à Martin Bacol ce samedi 14 mai, le DUC n'a pas manqué de tacler le boxeur français. Premier vrai client et hop vous êtes démasqué. Ce samedi 14 mai, Tony Yoka et Martin Bacol, boxeur congolais, s'affrontaient dans un combat poids lourd à l'issue duquel le boxeur français a connu sa première défaite en professionnel, sur décision des juges. Aujourd'hui Martin était le plus fort sur le ring, je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses, a-t-il déclaré à la fin de la soirée. Une défaite amère pour le principal concerné mais qui en réjouit d'autres, notamment B2O qui n'a pas manqué de saisir l'occasion pour s'en moquer. En effet, celui qui est toujours à l'affût de l'actualité et de la moindre faille de ses ennemis et de leurs proches, a repartagé des séquences du combat en story Instagram, agrémentant celle-ci, comme à son habitude, par quelques pics, bas alors à Bitbull, premier vrai client et hop vous êtes démasqué. C'est ça de se faire la main sur des garagistes. Jérôme à Bitbull Production c'est la défaite assurée. Reprochant à Tony Yoka, proche de Gims et d'Adju, de ne jamais combattre contre deux vrais adversaires, Boba a également fini par en placer une pour Canal+, la conquête du sol. Merci Canal+, pour ce grand champion. Y'a des dizaines de tueurs à gage 10x meilleurs que lui à qui on donne aucune opportunité. Honteux.